Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez voir la correction de l'exercice 12 du chapitre 6. Dans cet exercice, vous allez étudier le spectre de lampe à vapeur d'hélium. On ne représente pas ici le spectre en couleurs, mais simplement les intensités lumineuses qui correspondent chacune à des rays colorés. On vous demande de trouver les longueurs d'onde. Pour l'arrêt A, ce n'est pas très compliqué, on voit bien qu'on est à 450. Pour l'arrêt B, on est un peu supérieur à 500, pour moi autour de 510. Pour l'arrêt C, on est un peu inférieur à 600. J'ai mis 595, vous auriez mis 590, c'était bon aussi. Pour l'arrêt D, ici, on est autour de 675. Et pour l'arrêt E, on est autour de 730 nanomètres. Donc voilà, repérez les longueurs d'onde présentes sur le spectre. On vous demande ensuite à combien de rays colorés ça va correspondre. Ici, on a 5 rays entre 400 et 800 nanomètres. Je vous rappelle que le visible, c'est entre 400 et 800 nanomètres. Donc si on a 5 rays colorés, 5 rays, pardon, 5 pics, on va obtenir 5 rays sur le spectre. 5 pics ici d'intensité lumineuse, donc 5 rays sur le spectre. On vous demandait si la lampe était donc une lumière monochromatique. La lumière, elle n'est pas monochromatique parce qu'il y a plusieurs rays sur le spectre. Donc on dira que c'est une lumière polychromatique, plusieurs couleurs.